bonjour à tous et bienvenue alors je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la première de mon concept le balcon alors le balcon pour ceux qui voilà qui connaissent pas c'est là où je fais toutes mes vidéos où je réfléchis le balcon et moi c'est une grande histoire d'amour et aujourd'hui sur ce concept on va créer quelque chose c'est que chaque semaine on va inviter une personnalité que ce soit autour du foot de l'humour ou autre et on va passer une bonne heure ensemble on va découvrir la personne il y en a qui connaissent mais connaissent pas mais la personne qu'on invite aujourd'hui c'est une grande personne une légende du football français alors je suis heureux vraiment je suis heureux pour la première que tu sois là on va attirer le grand et le talentueux Fabrice Pancrat merci Fabrice merci à toi comment tu vas Fabrice merci d'être là hors caméra tu n'étais pas comme ça Lâche toi On est bien mais doucement C'est ça Fabrice on est là tranquillement franchement je suis très content t'as de la chance j'ai le vertige à moi mais ta vitre elle bloque tout ça non ça va on est dans un balcon fermé donc là on est bien dernier étage vu surtout Paname d'ailleurs petite parenthèse qu'est ce que tu penses de la petite vue magnifique il y a tous les monuments qui sont là je vois que tu es bien placé non tu as des contacts j'ai mon seul regret qu'on va pas le Parc des Princes ah ouais là tu es du côté de Paris 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 en tout cas merci d'être là pour la première et d'ailleurs juste avant de commencer avec toi Fabrice j'ai dit c'est un concept que je voulais faire ça faisait un petit moment je savais pas où le faire je voulais faire dans un resto dans une voiture et un ami à moi que bon tu connais que tout le monde connaît c'est Ami Améziane le comte d'Obo Derbala qui m'a dit mais pourquoi tu te casses la tête fais le dans ton balcon tu es toujours dans ton balcon et donc aujourd'hui on grâce à cette idée on est là c'était évident on est dans le balcon avec sur le balcon excuse moi avec fabrice pancrat mais la raison parce qu'en fait ce concept il est l'unique il y a personne qui l'a fait sur le balcon c'est vraiment tu intitules le balcon tu te protèges à l'INPI tu es tranquille frérot tu touches tes rois tu disais qu'il n'y avait rien de faire sur le balcon c'était mon idée tu payes frérot c'est mon idée vous n'avez pas intérêt de la voler en tout cas merci et juste avant de commencer pour que les gens apprennent à te connaître est ce que tu peux faire ta carte d'identité ton nom prénom d'où tu viens qu'est ce tu fais dans la vie où t'es né t'as quel âge petite présentation fabrice pancrat n'est le 02 05 1980 à paris 14e ça faut le savoir adopté parisien mais ça ouais paris 14e je crois que tu étais des unis hôpital cochon mon gars à quel point ça rigole pas non non 14e disait par deux c'est mon frère ok et puis bon j'ai grandi en est sous bois j'ai grandi aussi après à villepinte ok et c'est là que j'ai commencé à jouer au foot d'ailleurs et c'est grâce à ça aussi je dirais que ma passion j'ai découverte et que j'ai pu j'ai eu la chance de devenir professionnel par la suite en suivant le cursus que je voulais suivre d'ailleurs petite parenthèse tu te sens plus parisien ou 93 moi je suis un peu des deux parce que de manière j'aime représenter paris quand je parle auprès des gens parce que paris c'est la capitale c'est la capitale c'est la capitale bébé ça je revendique clairement tu vois c'est paris paris et ma banlieue bien sûr parce que moi tout ce qui est populaire tout ce qui est des potes les amis tu as l'atmosphère qui a dans 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 en banlieue dans les quartiers tu en trouves nul part ailleurs même si certaines choses se dégradent avec le temps aujourd'hui parce que j'ai pas envie de dire que nous moi je suis dans 80 on est allé d'années bon cru quoi on va dire dans cette période là après ça commence à glisser un peu bizarrement que dorothée exactement frérot l'époque dorothée l'époque où il n'y avait pas de téléphone les beepers ou des cabines n'y avait rien donc tu as sorti à pas d'heure on t'inquiéter même pas quand tu rentrais c'est pas vrai que tu allais rentrer je te dise moi je veux dire tu étais pas sur la télé h 24 ni sur les téléphones je vais dehors la marelle au foot ping-pong tu crois qu'elle a vitué la vie aujourd'hui des gamins d'aujourd'hui sont plus dans une bulle après dans l'ancien c'était mieux avant mais exactement dans nos enfants ils diront pareil quand ils vont grandir c'était mieux avant mais je suis pas sûr tu sais pourquoi parce que moi après c'est mon travail à moi mais mes enfants malgré tout et avec la technologie d'aujourd'hui ils connaissent tupac ils connaissent le jackson léger non mais tu es obligé tout le monde ne fait pas frère et quand pourquoi ils connaissent pas ce quand tu es chez toi tu mets tes sons j'ai ah ouais non c'était mieux avant et quand tu répètes pendant dix fois les gamins comme ça dit on va chercher ils s'identifient ils écoutent le son passe dans leur tête c'est bien et ils sont dedans ils vont te sortir des fois tu es chez toi ils te mettent leur ipod ou leur téléphone mais des sous jimic où tu sens à toi tu es fier et tu es fier quand on voit qu'il n'a dit tout pas tu les a piqué un vrai de tout même dd des trois bacs musique tu vois pour parler d'arène vie d'autres à l'ancienne il te sort des trucs tu dis non c'est que même eux même si c'est pas leur époque ils s'identifient ils aiment ils aiment ce qu'ils entendent ils aiment ce qu'ils voient malgré ils ont leur époque à eux mais pourrait dire non c'est mieux comme nous quand on écoutait nos darons à t'écouter des trucs de la rassette du rach j'ai vu des musiques rebond musique berbère et roi toi je sais pas c'était quoi c'est toi tu as été martiniquais ou moi c'est niqué donc ouais mais non c'est vrai oui cassav notamment c'est ça ouais cassav on a été bercé là dessus ça traverser le monde entier d'ailleurs nous ont représenté dans le monde entier nous on a grandi et cassav exactement c'est qu'un ça va t'allumer la télé cassav qu'un ça c'est un grand groupe avec le jeu c'est jacob de varios et personne d'un mois très très mention très vraiment très grand monsieur et puis ça donne une des certaines anecdotes aussi les soirées garage nous n'ont pas connu ça de gamme à la juge tu vois en soirée bois de nuit machin mais nous t'avais tu organiser des soirées des après-midi dansant dans les garages t'as connu les ratonnades de skin ou pas à ça et encore tu étais très jeune moi j'ai connu ouais mais j'étais jeune moi j'étais jeune mais j'ai 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 laissé les bladragons s'occuper de ces gens là mais sinon heureusement c'était parce que des fois tu as la châtelais mon frère tu n'étais pas tranquille moi j'vois dire châtelais saint michel tu n'étais pas tranquille frère dès que tu envoyais des pubs comme ça là tu dis ouah si en plus c'était méchant c'est leur doc martin avec des pointes au bout mon frère tu sais mais si tu attrapais j'ai dû ça sur paris après mon venu nos grands ont nettoyé tout ça terminé ils ont pris pour qui eux cela ils les ont lavé mon frère même pas au karcher ils ont lavé à l'ancienne tous ils sont plus revenus tout est nettoyé on pouvait circuler tranquillement classe carrée des danseurs tu as compris ce qui est bien que ce concept c'est qu'on sait pas si on est dans l'after foot dans bruit tu as ce que dire tu es dans ça c'est ça qui est bien c'est libre échange alors fabrice bon tu vas nous faire tu en parles un peu ton parcours ton parcours t'as commencé où j'ai vu un peu il ya bon la plupart des clubs je les connaissais ouais mais je ne savais pas que tu avais commencé dans une des plus belles ville de france louvain cuiseau alors ça c'est une vie jumelée parce que c'est à la ville de louvain et la ville de cuiseau assez de ces deux villes différentes je sais qu'à l'époque ils étaient en ligue 2 ouais je me rappelle très bien ils étaient en ligue 2 mais le centre de formation et le stade est à louvain ils sont à louvain et c'est vers où louvain louvain c'est dans la bresse département de la bresse c'est à dire que moi quand j'y allais j'ai vu garde de nom tu descendais à dijon c'est beau voilà change et tu connais un corail un corail qui aujourd'hui tu es vert tu t'emmenes à louvain de dijon en louvain pour une heure alors j'ai vu bon tu as fait louvain cuiseau guingamp le mans tu as fait le plus beau le meilleur club de france de paris saint-germain betty séville fc sochaux newcastle larissa ça c'est en grèce et a fini à nantes d'affiné à nantes c'est quoi le bizarre bon forcément c'est quoi parmi toutes ces villes là la ville la plus éclatée que tu es fait dans tout dans tous ces clubs à la ville la plus éclatée vraiment où tu t'es dit dimanche on tape un âme en week-end j'hésite entre louvain et guingamp parce que sochaux et dedans mais je vivais pas sochaux je vivais à belfort parce que ce chose s'éclater ouais tu as sochaux montbellia moi non si moi j'habitais à belfort dans la majorité des mecs qui aiment la vie d'habiter belfort belfort ça va oui c'était un peu mieux mais voilà mais si il a plus éclaté j'hésite entre guingamp et louvain pourquoi parce que j'ai dit alors louvain 5000 habitants guingamp 8000 habitants mais bizarrement louvain même si 5000 habitants comme c'est les années sont de formation il y avait tous les mecs de paname entre nous les lyonnais parisiens et c'était des banlieusards on voit plus fin de télé réalité les banlieusards dans le prix ah ouais je te jure et première fois je voyais des vaches moi et dans dans la nature de talent et tous les matins l'entrée à au lycée henry masno tu avais un grand prix tu voyais les vaches tous les matins un frère comme ça tu t'allais alors que moi si j'allais à l'école j'étais habitué à voir le métro les voitures mais ça t'a pas fait du bien de couper de passer alors alors ma décision d'aller à louvain parce que j'avais d'autres clubs à l'époque dont restar qui voulait que je signe a fait que oui pour changer d'air je voulais aller là bas mais les premiers jours c'était difficile je m'en souviens qu'au départ j'appelais madaron j'ai dit maman je veux partir je peux rester je m'y faisais pas et ma mère m'a dit écoute n'a pas fait tout ça pour rien pour rien attend un peu un peu et tente acclimaté on verra ce que ça donne et c'est vrai il s'est passé un mois mais des fois j'ai j'ai envie de pleurer des fois il s'est passé un mois et je me suis acclimaté rapidement je sais pas il ya un truc s'est passé en mois qui fait que ça a été et mes potes qui étaient sur place mais nous ça nous a fait pareil maintenant tu verras et tout je suis genre les premiers jours inès je voulais rentrer à paname j'imagine tu passes de toi t'es paname moi je passe de paname à louvain alors c'était mon cuiseau toi le cafard quoi t'arrives dans la ville y'a rien tu l'entendais ce bruit les bruits des cas ont été les seuls noirs frère avec des blancs partout et c'était ça faisait quoi tu sentais qu'il y avait un choc des cultures les gens bien sûr il y avait une culture il touchait j'écoutais de mille infirmières à longueur de journée nous on était dans le rap moi avec le ministère hammer expression direct c'était voilà c'était choc de culture et bizarrement comme je disais c'est mes meilleures années que j'ai passé en jeune mais j'ai maintenant c'est toujours les meurs avec qui il y avait des dd comme joueurs gavé l'on est là actuellement qu'actuellement il ya dit il ya l'héldine qui est café lance nice gagnant c'est que moi à l'outre java à nous dire à l'étranger nous mais tous et j'aurais ouvert la voie parce que c'est la sd apparaît à la ville pinte ils ont joué dans le club de ville pinte sami tari qu'a fait une petite carrière aussi en turquie et qu'a joué à quand et tout était quand dans un club on ne prend on prend souvent et bien et chercher les joueurs dans ton même club s'il ya encore des joueurs à chercher donc ça va vers le créneau pour ça mais il aura bien vendu le club ouais mais surtout que les mecs aussi ici ne pas s'identifier mais quand ils voient partir comme ils ont ils ont des difficultés à aller dans d'autres clubs après c'est de prendre la voie que tu as appris et l'entraîneur est en contact avec le directeur du centre des fois il s'échange et tous et pas tel joueur tel potel poste ils envoient et puis ça va pas louper les mecs ont suivi derrière mais c'était des belles années on était en plus tout à l'internat au départ parce qu'au centre il y avait un certain quota je viens d'arriver et à l'internat pareil on a fait des conneries c'est amusé au texte d'autres joueurs et je peux pas tout dire c'est quoi les trucs les plus fous vous avez fait quand vous étiez au centre de formation est plus fou moi j'ai souvenir qu'on est il y avait déjà fait la merde on va pas se mentir non et ouais attend mais il y a des enfants qui regardent ça non c'est tout public toi tu étais turbulent tu étais comment tu étais ça moi moi j'étais le cerveau du gros frère c'est à dire que je suis en chanson grainant mais à la fois le mec il réfléchit quand même parce que quand tu t'es obligé de réfléchir et il ya des mecs sont trop bête il fonce tout et il pense pas à certaines choses vous voyez une falaise ah ouais moi je viens d'avis tous les jours même si on m'engraîne où je suis fascinant je suis influençable j'ai réfléchi tout le temps je me dis ah non non fais pas ça même pas ça et une fois on n'a pas réfléchi enfin je dis on n'a pas réfléchi on savait ce qu'il allait se passer on avait une soirée qui était bien annoncée belle soirée c'était à 30 minutes du centre de formation on a fait le mur on a fait le mur avec trois poteaux et un ami qui me cherchait en voiture phare éteint tout près du truc mais il ya un pion qui faisait des tours des chambres donc on était dans les chambres on a fait le tour ami le truc dans le lit là pour faire croire qu'on a entendu qu'il fasse qu'il fasse ce tour qui venait à nos chambres qui voient que tout le monde est là c'est ouvert nous avons été là une fois qu'il est parti donc pas besoin de mettre dans l'île il y avait un de dans nos chambres qui partait qu'il y allait pas lui ont été quatre mois à la chambre tu vois et on lui a dit écoute frérot tu fermes la porte derrière nous tu as ses clés dessus en travers comme ça les gens peuvent mettre la clé donc c'est ce qui s'est passé et nous on est sorti par l'issue de secours on est parti rejoindre notre ami en voiture on est parti à la soirée alors on a déliré grosse heureux bonne ambiance 1 et donc toute la soirée dans toute la route des putains mais j'en avais tout ça pour rien on rentre pas parce que vous avez une chose que tombe quand on campagne comme ça t'es trois renois frère tu peux il y a des quotas dans les boîtes ça faut le dire c'était dur le patron du honneur j'ai que tous cinq mois pas plus je reste que des bâtons machin toujours je veux deux rebeux on rentrait mais en forcée c'est des potes à moi il aimait trop forcer il aimait trop forcer je parle à lionel bas déjà je vais le dénoncer lui lui quand on rentrait pas entre moi lui non enfin on va rentrer t'inquiète il soulé la tête à moi je tournais la tête de dire ah ouais dit après finalement on rentrait j'ai moins moi on me dit oui ou non si on me dit non je repars mais on rentrait on a fait une bonne soirée on a déliré bon tu connais il y avait l'ego voilà on a fait ce qu'on avait à faire tu prends le numéro t'allais pas là-bas pour danser avec tes copains non non avec tes copines frère avec tes copines on dansait avec tes copains mais on se mélangeait grosse soirée tu vois c'était nickel mais le retour tu l'appréhendais parce qu'en plus le directeur du centre c'était Robert Boivin très dur très dur bon d'entraîneur mais très dur et on se dit les gars comment on va faire et le gars de chez nous qui gardait la planque il a dit les gars le plus on est passé il a essayé d'ouvrir la porte plusieurs fois mais il a vu qu'il n'arrivait pas et il forçait il forçait il forçait d'habitude il a besoin de forcer ça s'ouvre direct donc il a dû comprendre il a été directeur du centre mais il était quatre heures du matin il n'est pas venu il a dit on est arrivé on était au loin on a vu qu'il n'y avait personne donc il est encore nuit on est rentrés après le gars il nous a dit on est rentrés vers 5 ou 6 heures du matin et le gars il a dit ouais il est venu les gars bon voilà j'ai essayé les clés mais sachez que voilà il va sûrement dire quelque chose donc on a fait un lieu n'est pas grave on est partis se coucher 7h30 du matin frère au 8h Robert Boivin arrive le directeur du centre il t'a papa ouvrez la porte frérot allez t'es encore fermé oui mais c'est vrai mec ouvrez la porte et je suis dans lundi j'ai dit la vie de ma mère j'ouvre pas la porte j'ai dit démerdez vous chacun se décide et tout jusqu'en a un personne il y en a un qui s'est voué monté rabote frérot qui est teasé qui est et voilà moi j'ai pas teasé mais j'étais fatigué j'ai pas intérêt d'ouvrir la porte t'appeler pas son propre propre genre tu t'es le seul qui n'avait pas teasé ouais moi je sais pas non j'ai l'attie c'est pas mon truc frère à part les anniversaires mariage et tout mais atti c'est vraiment d'accord ouais mais sinon et il y en a qui se dévouille ou il rentre péter comme ça vous prenez gens pour des cons vous êtes sortis vous allez voir mettez vous en tenue sur la piste vous êtes vous et après on était dans le groupe élite nous avons été tenues pendant un mois pour les dons de s'entraîner avec les mois et les moins bons et et avait une amende aussi putain frérot on savait tu as joué la mer du c'est comme ça là et on a fait de la piste mon frère nous a hûte et d'où a eu très l'appelé par an c'est ma grosse rate madame n'a plus un mort un incendie tu fais encore le con tu vas voir tu rentris les compressions c'est fait des fautes même ici tu étais frérot l'âge et l'âge 15 4 15 ouais non j'avais 16 piges 16 ans et demi 17 ans j'ai un pote je disais c'est bon on arrête vous connerie moi c'est bon moi vous manquerez dans vos histoires c'est qu'ils arrêtent c'est qu'on n'est qu'ils ont niqué leur car pour des détails comme ça bien sûr mais tu étais dans les temps que la souciance oui mais t'en connais combien des gens moi j'en connais moi de même dans dans la ville où moi je château à la base j'avais vu des gens sacrés niveau qu'on joue en ligue 1 mais moi dans des grands grands clubs européens bien sûr héros il a suffit d'un truc ça n'a pas marché mais château tu prends de sa ma génération j'ai connu tous ceux que ça et châteauroux c'est réputé pour être un malouda et malouda à l'époque on te jure que c'est vrai je sais pas si tu connais personnellement je me rappelais j'allais le voir en match en ligue 2 il se faisait souvent siffler savez la vie de ma mère alors que c'est un c'est le meilleur joueur qui a eu dans l'histoire du club très loin le mec il a joué à chelsea à lyon à guingamp la coupe du monde elle a gagné avec des champions sinon ouais je suis en mesure parler d'un incroyable non c'est sûr en plus j'ai parlé de ville pété mais tiens château de me connaître tu sais tu sais que château roue a fait partie des villes pétées mais tu sais comment je me suis rendu compte c'était avec les spectacles j'ai fait beaucoup de villes il ya des villes frères ah non j'avoue non il ya des villes on dirait ils ont éteint la ville à midi non j'ai fait une ville j'ai eu une croire ah là là c'est quoi la ville qui m'a choqué les ardennes dans les ardennes dans l'eau les ardennes après ce dans charleville la ouf les gens sont très gentils par contre ouais mais c'est gentil là-bas rien pour toi j'ai vu il s'appelle jivet j'ai entendu j'ai des forêts rempli de forêts il ya des villes dedans et il ya des centrales nucléaires tout autour ah ouais c'est dur c'est dur les ardennes c'est dur mais château roue c'est vrai château roue ça va tu es à deux heures de panache mais c'est pas là 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 c'est pas la pire vide il y a des villes qui rassent que ça oui je suis encore avec toi mais bah c'est intéressant tout ça le bon avec tous les clubs que tu as fait avec tous les clubs que tu as fait forcément et des joueurs qui t'ont choqué que ça soit au dératé début quand tu étais trop à tes débuts quitte à est ce qu'il ya des joueurs qui t'ont choqué qu'on pas percé des jeux des joueurs qui était très bon ouais parce que c'est très bien des fois tu peux être le meilleur mais tu parles en bâtard ou ce qui est professionnel amateur au circuit professionnel oui en mettant moi j'ai vu moi quand j'ai signalé en cuiseau je suis pas des autres mais il y en a certains j'ai dit c'est pas normal qu'ils sont pas pro moi avant moi je voyais déjà pro très très fort et quand j'y prouve c'est au date d'être pro c'est d'être de faire une carrière internationale très fort très fort mais j'ai mis d'anthony fernandez à mon époque anthony fernandez ouais un portugais qui va qu'à jouer après sa mort et tout au national mais à mon époque c'était très fort l'affect la fontaine très très fort on est un mec qui m'a choqué moi il m'a choqué je sais pas si t'as connu quand il y a eu la finale de la euro moins de 17 l'époque benzema génération benzema menez tu te rappelles ils avaient gagné l'euro des moins de 17 ans il y avait benzema ben arfa nasserie menez et beaucoup il y avait constant et ils avaient gagné 1-0 contre l'espagne c'est à château au gaston petit et il y avait un joueur il s'appelait ahmed yaïa oui d'accord parce que t'entendant c'est un marseillais craque mais tellement fort il était aussi fort que nasserie voire il y ait déjà qu'ils aient il était plus fort au final il a joué à marseille de marseille mais c'est là que un génie franchement moi j'ai moi je m'en rappelle comme si c'était hier il y avait fabrique je crois c'était fabrique à ce qu'il y avait en face au moins 17 mais yaïa oui des gens comme ça mais qu'il dit un quart techniquement c'était je crois que c'est un 6 incroyable incroyable moi je t'ai dit que j'ai joué trois ans la juve non alors j'ai ça pendant tu m'as pas dit tu avais joué à la juve une fois tu as fait une émission tu m'as dit que tu avais joué à l'arsenal l'arsenal c'était à c'était avant la juve ouais non bien c'est j'aime pas trop dire aux gens parce que ouais c'est vrai non mais c'est bien ça paie frère ça paie cousin on est bien ici frère dans 12e du pecs tout il a joué le frérot vous croyez quoi un petit appart on n'a pas le non on n'a pas le on n'a pas l'appartement 430 mètres carrés à la boule de fabrice mancrat le fils qui va regarder ça arrête on rigole le jour qui t'a pu choquer en en étant pro ou tu ou tu ou genre tu t'es posé à la fin du match tu t'es posé ce dans le vaisseur tu t'es dit je vois on fait pas le même sport lui lui fait autre chose avec moi contre moi avec toi le premier moment avec toi après contre toi déjà avec moi je n'ai pas qu'on ne fait pas même football mais tu m'as compris que j'étais juste choqué parce que son talent devant le but c'est pas l'état j'ai jamais vu que c'est vraiment abusé non c'est trop c'est trop du déchet je peux en avoir deux trucs mais là il n'a rien frérot mais une crotte qui traîne devant la surface il n'église aucun ballon mais mais au fond c'est les autres des fois tu as ténéré tu as dit vas-y mais bien ton sens vas-y je la joue pas et tu renvois le ballon au centre dans son corps il était lui a pas de recente il y a que des mauvais joueurs il n'y a pas de mauvais ballon parce que nous on croit souvent en match tu mets que des buts de reprise de volée machin non mais quand tu analyse les buts tu as beaucoup de buts raccrocs ça traîne dans la surface il faut être là machin lui disait qu'il fallait jouer toutes les situations même le mec qui s'est trouvé dans son centre c'est pas grave c'est une action de jeu ouais c'est une action de jeu et tu dois finir faire un truc attaque donc devant le but c'était quelque chose hors pair après en qualité intrinsèque aussi j'ai bien aimé le boya très fort le boya de dos tu prenais jamais le ballon frère et les façons qui combinaient et tout il sentait les jeux techniquement c'est quelque chose et puis j'ai aussi aimé ses saignons oh sinon c'était ses saignons notre brésilien béninois l'installe techniquement c'était dur d'y prendre c'est en fait c'était même pas techniquement c'était la spontanéité on me voit un truc de f lui steph il n'était pas en mode il ne sait pas ce qu'il allait faire ça venait comme ça tu vois c'est dribble et alors des fois il pouvait penser à faire quelque chose mais ça venait comme ça c'était éliminé c'est son jeu à l'africaine il avait à côté bon après c'est autre chose n'a pas à côté au cocha exact toi au cocha c'était un but cocha c'est très très fort j'ai pas connu malheureusement à paris j'ai connu qu'après en différentes rencontres amicales et tout mais non non ces saignons c'était c'était quelque chose franchement bas nos pieds c'était quelque chose pour moi mon époque quand j'ai joué avec eux voilà après contre moi déjà franchement alors c'était le collectif j'ai trouvé très fort et c'était le real madrid déjà quand je suis parti au bêtise et bêtise en tout à fait dans l'équipe est resté au atel raoul van istelroy robinho beckham gutti c'est l'époque zizou ou zizou il était là zizou venait d'arrêter il était arrêté en 2006 ou après la coupe du monde ça c'était en 2007 tu as jamais joué contre lui non on s'est rencontré plusieurs fois mais j'ai pas je compte et et c'était qui frérot on a pris le bouillon tout le match on a tenu 0-0 j'ai fini du match ce match là j'ai fait un très bon match quand j'ai milité tu vois et mais c'était frère ça est dans tous les côtés beckham était relou tu passes ce ballon fait les transversales de 40 mètres du gol frère fond ça arrive dans l'épuis de l'autre il se déplace de côté que sa joue côté après ils reflètent en train de l'autre côté nous nous du pressing on devenait fou parce qu'en plus en espagne le barça et le real il tire des lignes au maximum c'est à des lignes minimales encore plus le terrain est trop grand il est large il est vraiment trop grand il est long frère tu finis jamais tout ça quand tu perds la balle mon frère on a marre mon frère les lignes de touche elles sont longues non laisse tomber c'était très fort et puis moi non je m'agouti m'avait impressionné gouti techniquement qu'est-ce que c'était propre à bout d'ici là c'est là c'est propre ça joue papa ballon ça perd pas la chic c'est ça voit le jeu avant technique on en gouti ça me met vraiment pressionné et puis barça bon j'étais blessé mais j'ai vu c'était messi messi frère c'est vraiment abusé c'était messi un jouable frère d'ailleurs en plus j'allais pas la joie vraiment un jouant un jouable parce qu'en plus mais si contrairement à ce que la scène donc la nuit il se cache pas à lui lui tu donnes et lui il prend des coups mais si je sais ce qu'est ce point il est au sol il se rêve et s'il se lève c'est pas le mec à faire des roulades à un argent qui reste debout héros il prend des coups il reste de vous et continue la but est prêt à siffler je vois une train de porter avec ses mains encore à se relever il repart mais c'est impressionnant c'est impressionnant dans toute sa splendeur parce que techniquement c'est stratosphérique dans l'envie c'est stratosphérique mais il a toujours marché il marchait pareil dès qu'il recevait le ballon il se passait quelque chose donc la question que je t'ai posé tout à l'heure tu faisais l'impression de pas faire le même métier que lui non non mais plutôt donc la même passion maintenant j'ai conduit mais si tu dis pas possible en plus je voulais te la poser tout à l'heure mais je vais te la poser maintenant maintenant tu me parles de lui parce que je sais que même sur les réseaux et tout on en a parlé souvent avec sur messi dans le fait qu'il soit sifflé toi les petits embrouilles qu'il a eu à paris toi tu n'as pas trouvé ça cool une admission vraiment c'est admissible avec un grand pire ça t'a émergé on est où là on fait on est où les gens sont amnésiques ou quoi les gens c'est le haut mais tu comprends pas les gens pourquoi j'ai que non j'ai pas besoin je peux comprendre sur d'autres joueurs pas sur lui tu touches pas messi frère soit toi t'es fou soit t'es amnésique soit tu te souviens pas que le football si on a connu plein de gloire et tout il faut arrêter avec c'est si fait qu'ils sont inappropriés mes frères t'as pas l'équipe du dimanche je suis pas tu n'as pas j'ai plus un étudiant tu vois tu avais pas la télé mais si tu le siffles pour faire quoi en fait 3d ballon d'or les a volé non mais c'est un homme à temps non mais on est remonté mais est-ce qu'il n'y a pas des phases où il a cherché à se faire siffler où il n'a pas de phase parce que en fait je veux dire une chose c'est propre à nous le fait de pas le fait ça le fait de pas de pas de pas venir saluer le public frère en rentrée directe tu as l'impression que le mec il n'est pas mais si tu as vu ça le salut au communard qu'on finit les matchs jamais la salue mais bien sûr qu'elle est celle n'a pas tous les âges de par le salut d'où pas tu en train de parler par rapport au parc à dire que marcher à l'isleau le cop et faire ça nous dis moi comme n'a pas vu messi aller vers un endroit où comme n'a et aller saluer le faisait mais pas tous les matchs non tu n'as jamais fait mais si il sort du terrain il est autour du terrain comme ça il salue comme ça l'entraînement c'est vraiment pour un menteur tu m'as regardé ma vie magnéto serge je trouve le magnéto magnéto avec tour magnéto en vingt ans tu peux les compter sur le doigt d'une main combien de fois il va pour saluer il suit comme tout le monde qui rentre oui mais ça ne le faisait même pas c'est ça que je suis pas en train de remettre en cause de moi mais si c'est moi mais si c'est le meilleur jour de tous les temps ronaldo ouais et là tout gagné comme il a dit il a dit j'ai fini le jeu il a fini le jeu il a plus rien là et même sa sortie je n'ai pas trouvé classe quelle sortie la sortie ouais j'étais pas c'est qu'elle sorti j'ai pas été heureux pendant deux ans frérot c'était c'est moi je termine paris sont venus paris sont venus de chercher ils sont venus de chercher ils ont mis le pacte ils tombent bien mis tu as pratiquement même salaire qu'à barcelone t'étais pas à ça a pas marché comme on voulait relâche qui va dit qu'il a dit ça mais quand on interdit s'il te plaît sort la dernière interview avec sort la dernière interview non 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 soit je regarde et le diamant tv martinique dix mois l'interview parce que me sort pas une interview papier écrit en vidéo 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 pour le monde le c'est quoi le comme ça comme par l'espagnol je vais trop mais s'appelle le quotidien barcelonais dans ma s'est porté par cas c'est monde au départ tu vaux le quotidien les deux plus gros c'est à ces marques à à cma plus madrid et mundo deportivo ils disent que c'est plus presque catalane peut-être alors et ben voilà à la presse catalan il a parlé mon frère poisson j'ai écrit les sous titres mais j'ai écrit les sous titres mais j'ai écrit les sous titres mais je vais dire ce qu'il y a dit mais je vais traduire la vérité s'il met deux ans ici mais si à miami il s'est fait donc non mais t'as pas compris non 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 je vais t'expliquer une chose on n'a pas le budget d'after food non non je vais t'expliquer une chose on n'a pas le budget d'after food non non je vais t'expliquer une chose mais je travaille mes fiches non c'est pas les fiches je travaille mes fiches c'est quoi c'est pour que moi je fasse mon interprétation de ce qu'ils disent d'accord de ce qu'ils disent parce que certains vont prendre une partie de l'interview et vont l'interpréter à leur manière ok tu parles d'un mec qui est arrivé au barça à l'âge de 12 ans d'accord qui a fait plus de 20 ans au barça d'accord barça c'est sa maison mais jamais quand il vient signer à paris limite une anomalie parce que messi les stampillés barça mais pour les raisons qu'on connaît à savoir que barça à la gorge de cou et normand n'importe quel club il n'aurait pas pu faire n'importe quel club en dh faire un effort franchement un n'est pas un effort pour rester il n'a pas compris une chose et même en faisant un effort parce que c'était dans la merde j'ai pas compris ou quoi c'est pour ça qu'il est parti même si je pour zéro barça était dans la merde le le problème c'est quoi c'est les cinq ans qu'il a signé avec bortomeo ancien président c'est les cinq années 4 en contrat à plus de 100 millions d'euros c'est ça qui vexe ronaldo qui fait qu'il se barre à la juve et en vendant ses droits à un fonds d'investissement pour que la juve donne 50 millions de salaires il vend ses droits à 70 millions pour être au niveau salaire qu'effective comme 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 messi mais personne pensait que messi prenait 100 balles l'année quand je dis 100 balles c'est 100 millions net l'année au barça du jamais vu non il est mérité mais pourquoi on a deux il se barre quand il demande la même chose quand il apprend que messi là ça pérez lui dit mais t'es fou toi si je fais ça moi je met le club en danger je tue bortomeo qui s'il a fait lui il a tué club il savait alors c'est ça qu'il ya des enquêtes sur lui parce qu'on se dit attend il a dû avoir des malversations quelque part attend il a dû mettre des potes à lui dans le compte dans des contrats mais messi lui son contrat n'a pas volé les vaux on lui donne mais le club est dans la merde même s'il joue pour zéro le club est dans la merde c'est ça vous comprenez pas c'est pas que on dit ouais mais si là tu fais un effort jeu pour zéro mais c'était pas suffisant donc donc en revenant sur le psg là t'es satisfait de non comme ça tu me dis ouais mais si c'est deux années tu parles dans cette question est-ce que toi c'est comme c'est des deux deux c'est comme si demain toi tu étais adopté par une famille à tu commences mais pendant 20 ans tu es heureux cette famille tu as tout connu et on dit tu t'as cherché de famille d'accueil pendant deux ans tu sais forcément ça peut être pareil bien sûr les trucs donc quand il te dit lui c'était un peu difficile pas mal mais faut pas le prendre au premier degré les gars arrêtez on aime trop analyser les choses négativement c'est en fait ça on s'en fout parce que même si ce qu'on parle de messi mine de rien même s'il n'a pas eu le rendement qu'on voulait qu'il est au barça ce qui n'est impossible parce que tu verras miami il aura même rendement que paris parce qu'il va pas passer à côté des choses que nous on est passé c'est à dire l'âge à un moment donné ça te prend ça te rattrape tu peux faire ce que tu veux tu mbappé qu'on encense tout le monde tu voulais venir à 34 35 ans ils ont des maldodos comme tout le monde les accélérons plus comme tout le monde et ils vont tous que tu as une chose comme on a tous qu'on est une chose il est le premier aussi quand il a été à 32 ans à 34 ans il a dit ça t'es plus qu'un peu d'aller plus loin son corps ne pouvait plus il a prévu d'attendre son bonne note réel plutôt que continuer là aujourd'hui les mecs qui sont à la passion ils continuent jusqu'à 40 ans mais tu vois qu'ils font des bouts des machins sont plus ils ont pu rendre sur le terrain comme Zlatan tu vois même si Zlatan s'il est à moins que ton corps ne tient plus donc messi j'attendais pas qu'ils fassent du barcelone mais son style de jeu intrinsèque malgré tout quand il arrive à paris on nous vend comment c'est très bien comment on nous vend monument frère oui je tiens une chose c'est les footix c'est les footix c'est vrai parce que c'est les footix qui attendent de lui qui nous fasse ce qu'il a fait au Barça et qui nous ramène avec des champions ça veut dire que les médias c'est des footix c'est les médias qui l'ont vendu il arrive là pour faire face à un palier au PSG pour qu'on gagne la ligue des champions mais il a fait passer un palier à tous les niveaux pour moi mais qu'elle a dit marketing commercial mais footballistique partout parti ça va c'est quand on a rien et mon frère le niveau du son ne va pas être trop fort non c'est une vraie question partout le passé mon frère c'était incroyable mais le marketing il était non et le marketing qu'on a arrêté déjà le marketing il était là déjà avant mais c'est avec les six après une autre ampleur bien sûr pas se mentir ça me dit mais au bout d'un moment oui au bout d'un moment sur porteur parisien d'accord marketing maillot on est les meilleurs d'accord marketing on est fort non non vous trompez le sujet tu te trompe de ce que tu te trompes de sujet alors c'est quoi le problème c'est pas mais si le problème c'est le milieu de terrain qu'on cherche depuis des années qu'on n'a pas trouvée d'ailleurs pas une chose féro paname ils prennent qui veulent ils l'ont montré depuis des années prennent qui veulent parce qu'il sera toujours pas les paliers d'un nom de la farce mais il faut toujours se renchérir et quoi qu'ils disent les joueurs moi je viens pas viens pas ceux qui sont censés dans leur tête ils viendront pas mais le mec qui prend 200 mille paname il propose 800 mille un moment donné j'ai dit putain je vais y aller un peu comme zatan avait fait au coup de bluff avec paname avant de signer quand il dit je veux pas zatan était estampillé mille ans je viens pas je viens pas raiola du casse et coup il paie à son âme vas-y on peut discuter comme on sait jamais t'as que ce que lui c'est l'argent et voit les yeux où il veut faire de toi la tête de gondole machin par la tête d'affiches pardon du club et tout je veux pas moi je suis bonne italie tout ça tellement il a saoulé la fin d'écoute voilà tac 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 allez tu leur donne ça et j'ai comme ça je ne les pouvais pas en fait frérot il a mis des trucs que jamais aucun club accepte et maintenant que les ailleurs à l'appel et 10 ils ont tout accepté et bras du coût tout accepter et lui c'est un homme de parole putain je suis dit allez frère 14 millions à l'année net d'impôts la fédère les impôts c'est le club qui paye pour lui net d'impôts 14 millions annuels d'accord prime à signature je suis plus combien c'était de mignon prime par but je suis plus combien c'était mignon l'appartement vous me trouvez un six chambres tac 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 comme ça non pas d'amour en banlieue parisienne quand j'ai pas le parisienne c'est une oeil tout ça c'est pas ni son mari t'inquiéter le prince des gars c'est à eux tiens tu prends la suite trois étages en pourtant t'as fumé entendant pas un par deux mais tu dis quoi frère donc il parle de salaire donc je pense qu'un mec comme hugo et qui tiquet qui avait des touches à nu qu'est ce qu'on tiquet et non c'est pas et qui tiquet et qui tiquet je crois si je me trompe pas il devait être dans les 20 balles bruts à reims s'y prend combien là attend temps nous me casse elle sont l'une attention vous qui j'ai voulu critiquer pour moi c'est un très bon joueur devenir sauf que c'est la folie paris lui est monté à la tête mais quand il a à reims ce petit mois je le vois des qualités très intéressantes et je crois que paris sur en chérie parce que il prépare l'après mbappé et dans le profil il est pareil rapide technique et tout et regardez attends tu rigoles je sais que tu as rigolé regarde les vidéos des critiqués à reims regarde les à reims tu vas dire non lui c'est pas faire ça quand même le seul problème c'est quand on voit des mails aux gens dis leur de pas venir droguer aux gens non mais tu dis tu ferais une chose en plus tu conduis non vous êtes anesthésié par la presse donc le parisien je connais tout ça je connais tout ça moi je te parle objectivement le problème c'est que paris tu recrutes le joueur mais aussi la personne et la personne compte plus que le joueur j'ai envie de te dire il faut des profils pour venir à paris il suffit il suffit pas d'être bon techniquement et un football est il faut battre aussi il faut un profil parce que la pression l'enjeu c'est pas tout le monde qui peut le digérer moi j'ai cru des mecs de mon époque c'est une autre époque en d'être enthousiaste de signer c'est la capitale au bout d'un an il pleurait voulait partir vous les quittez par rapport à quoi la pression et si on tourne ce qu'on se trouve de fous mais à votre époque mais à votre époque c'était les gens c'est défaut c'est bon les maîtres et des anecdotes il ya des mecs ils ont dit voilà c'est moi parti et déjà que le rêve d'ailleurs non pas des gaillards c'est des bâtous mais pleuré moi je dis à ce moment parce que ce club de merde avec comme demain quand je comptais venu je t'appuie je dis j'ai checké le gars j'ai bien vu dans le fable dimanche avec avec al patino et et jimmy fox donc christophe landrin était comme ça par exemple mais pas que pas que j'ai l'impression que la pression elle était à frérot mais c'est ça que je kiffe moi c'est l'adrénaline à l'époque moi j'aimais ça tu te rappelles à l'époque moi je kiffais ça les équipes d'un a joué au front moins 1 on a joué par les 19e espérences arabes noisilles secs mais qu'est-ce qui fait peur de jouer au front devant 45 milles on tombe en temps sens et qu'on te eut ben c'est pas grave frère vous voulez voir mon frère on va dire mais c'est ça et à l'époque tu te rappelles les équipes qui venaient jouer au parc adverse ouais elles avaient peur bien sûr tu as l'impression d'un stade mais ouais quand il est boulogne et hauteuil bon il n'est pas qu'un peu un peu compliqué la connaissance compliquée mais comment à l'époque hauteuil boulogne bah c'est fait c'était des prises d'otages un match on devait pas perdre ils attendaient d'eau à tourner un comment ça à doux ont été bloqués au stade on pouvait pas sortir le match les filles depuis 20 22h30 bloqués au stade jusqu'à minuit une heure du matin il voulait pas sortir ouais il ya des dispositifs de sécurité qui se met en place les filles qui sont en train de faire un étage dehors ça pète et tout ça se bat nanana au taille ou boulogne ça se tapait déjà c'est un cran des trucs de fou bloqués au stade il ya même une anecdote dont je vais pas citer le joueur qui m'a dit un jour vous êtes il ya des supporteurs qui sont venus jusqu'au vestiaire au camp des loges vous mettez des coups de pression ouais coups de pression mais qui est sorti moi qui est sorti toujours les mêmes sami trauré moi ben 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 dit que les mecs de carter ouais il y en avait un couteau un ciseau un coin un ciseau de 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 kiné là ils ont quitté pour couper les straps pointus comme ça frère gros il y en avait un qui avait un truc je peux pas dire illicite à ok à grenaille ou pas grenaille ce que tu veux tu fais filper les gens quand même et parce que c'était chaud quand j'ai dit c'était chaud ils voulaient en découdre c'est l'époque où il ya eu le mort dans le mcdonald la poêle la poêle la poêle t'as vu ou macabie t'as vu je sais plus je pense que c'est la poêle mes frérots et leur pote il s'est fait tuer par le cul par le flic qui a pris la défense donc il s'est venu le lendemain je m'en souviens même que barton et moque bétier il était parti faire de l'essence à côté j'ai envie de lui dire mais fais ton essence la veille frère quand pas dans la l'essence ils voient des bull and boys à la station d'essence et c'est trois quatre ils ont reconnu dire qu'ils lâchaient pas du regard et quand il vient l'entraînement dit frérot j'étais tout seul il me dit je crois que la fin de ma vie j'ai eu peur j'ai une barre d'eau toi aussi quand tu vas à l'entraînement tu dois pas être en panne d'essence après ce qui s'est passé la veille assure toi d'être en valeur et je t'ai dit en fait faut calculer c'est parti en la cahouette quand bernard il a mis une patate à un mec et il a mis une patate à un mec et les scotés ils sont venus en masse et les scotés ils ont protégé donc poussé Bernard vers l'intérieur et après tu connais Samy, Samy dit moi j'ai des gens on a fait le tour de l'autre côté et après sécurité ils ont dit non Samy arrêtez vos conneries j'ai dit non frérot à un moment il faut arrêter nous nos supporters on les aime comme ils ont les aînés et dans l'amour entre deux personnes il y a des hauts et des bas c'est pour le meilleur et pour le pire d'un coup on ne peut pas non 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 tu peux nous appuyer tu peux nous accuser d'un truc on a pas fait parce que mais ils sont venus nous reprocher carrément quand il y a eu le mort c'était notre faute limite parce que je dis attends c'est le football je vais faire l'avocat d'audiable comme on dit mais à cette époque-là c'était plus le pire que le meilleur j'ai dit j'ai fait cinq ans j'ai fait cinq ans il n'y a pas eu que du pire on a eu des très bonnes années les années où Marseille n'allait pas nous battre on a enchaîné les huit trucs d'affilée 9 matchs la passe d'un par le tas oui notamment et puis on gagne là bas aussi but de bernard et tout ils venaient de zéro ils vont chercher pendant les buts comme s'ils allaient nous mettre une pilule alors mais trois deux doublés de boscovic et but de bernard et on a enchaîné 10 matchs comme ça ou sans s'en perdre contre eux et il y a des belles années la coupe des peuples en coupe d'europe on a échoué en demi-finale je crois ou je vois mais il y avait le contre pointe et de faire le la différence au niveau des buts le cas le 4-2 voilà non le cas d'héros de balle une doula moi exactement le doula je crois c'est le match de sa vie les gars c'était exceptionnel le parc allait craquer donc il n'y a pas que du mauvais non je me souviens du mauvais mais faut aussi se souvenir du bon et se souvenir que du bon mais c'est ça qui te fait avancer mais c'est tout ça pour te dire que un bon et non tu veux pas nous nous reprocher certaines choses nous accuser de certaines choses tu vois regarde ça j'ai bien là ce que tu viens de dire c'est intéressant un club des fois ça joue à rien vers l'année au plus t'étais pas là toi tu étais parti ouais l'année où on doit descendre on doit descendre si on descend est ce que les cathares achètent le club ben c'est mieux pour eux non mais tu as ce qu'ils ont peut-être de racheter tu penses de racheter ils achètent paris frérot c'est une marque c'est une vie de paris c'est le carrefour de l'europe il se passe tous à paris partout à paris la mode le théâtre les monuments le business et tout à paris ils achètent il savait qu'ils allaient remonter derrière oui bien sûr mais en plus qu'ils font que des fois c'est pas aussi facile que ça non 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 c'est les cathares qui achètent c'est bon tu achètes ta ligue c'est bon tu remontes direct terminé pas assez cher ce que je veux dire c'est que en plus t'es fou oh tu descends ligue 2 ils ont acheté les clubs pour 10 millions d'ailleurs avec une butte et d'eau et là tu as vu combien il vaut le club 2,3 ou 2,4 c'est incroyable mais pourquoi qu'on vous dit que tous ces mecs-là ils viennent trois que les catégories c'est que pour la ligue des champions c'est bon valoriser au cycle et avec la venue de ces stars là le club n'est fait que une montée alors s'il n'y a pas que ça qu'il faut connaître faut rester à l'essentiel le football bien sûr je suis d'accord avec toi c'est important parce qu'il y a des choses ce que nous vivons avec ça on vivra je vais même t'expliquer j'ai même t'expliquer actuellement tu connais autant les supporters que moi ouais toi aussi tu es voilà tu as paris de ta joue là-bas tu as quand même tu kiffes paris tout bien sûr actuellement en tant que supporter tu sais que je kiffe ce club ouais même si demain je gagne pas la ligue des champions je gagne pas championnat monsieur je perds ouais mais je vibre quand je les vois jouer la vie ma mère je vais oublier je vais limite oublier la ligue des champions parce que tu nous as fait kiffer tu as mouillé le maillot je sais que c'est en fait elle est là la mentale des gens tu vois c'est pas que genre absolument la gagner si demain tu la gagne pas ta meilleure que toi mais tu as joué là tu dis ah là ils ont joué là là on peut rien dire mais là mais là quand tu par exemple l'année dernière tu gagnes 1-0 match allé contre le rial match retour tu gagnes 1-0 à la mi-temps t'es là tu te dis c'est bon et là donne donnarumma dundurma il arrive après là c'est bon au bout d'un moment franchement t'es fatigué c'est comme c'est comme excuse moi je prends toujours cette métaphore je me dirai que si je me trompe c'est comme t'es avec une femme je la kiffe de fou t'es bien tous les autres tous les autres ont trouvé et tu reviens parce que tu l'aimes trop bien sûr mais c'est la main fou paris mais je suis d'accord avec toi parce que le nouveau sportif d'attapé cet exemple là mais on se viendra toujours de la remontada et la blessure elle est toujours là entre nous j'ai pas réussi à elle n'est pas cicatrisée et sur l'armoire mais même moi en tant qu'on se sera même si même si même si un l'arbitre il m'a mis à l'envers l'armée même si elle m'a mis à l'envers on s'est ché dessus on s'est ché dessus l'armée parce que l'arbitre voilà il a contribué c'est dessus on s'est ché dessus c'est pas possible au parc les sorties de comme s'appelle le beau gosse dans les buts là qu'à franckfort qu'aujourd'hui un gardien de ouf il est parti de paris des sorties de ouf mon frère dans le vent je comprenais pas j'y vais j'y vais pas que chaque aussi va essayer pas des trucs de fou mais des trucs incompréhensibles tu te rappelles t'étais où ce jour là ce qu'on se rappelle tous j'étais chez moi devant la télé frérot dans mon canapé t'inquiète pas avec le milieu du pg en train de s'ils étaient à new york ouais la vie même le match est à 15h bar par jour j'étais avec un pote à moi marseillais et un autre pote à moi qui habitaient à new york ma femme elle était partie avec sa copine sont partis faire les magasins j'aurai le match 1 0 j ça sent pas bon 2 0 3 0 3 même au 3 1 je sentais que ce n'est pas bon romontada je te jure j'étais tellement dans un état incroyable que même mon pote marseillais qui est marseillais il n'a pas parler avec moi il m'a dit je t'ai jamais vu comme ça alors que normalement tu es marseillais tu chambres il m'a dit je pouvais pas de chambre s'il m'aurait chambre et serait parti en en bagarre en bagarre je rentre à l'hôtel la femme dit quoi c'est que du foot c'est la phrase des femmes c'est quand ça va changer cette histoire là quand on compare et c'est ils vont monter ils ont un autre club à supporter et là peut-être que ça va changer parce que pour le moment et qu'un seul club à la capitale non mais c'est mes frérots mais non mais la remontada restera à la vie j'étais dans un bar ici moi 1 0 j'ai dit à mon pote ça va 2 3 on mangeait t'inquiète 4 j'ai dit bon c'était incroyable et bizarrement le paradoxe de tout ça c'est que le match allait je suis au parc des princes 4-0 4-0 plus beau match que j'ai vu aux marques de la vie j'en ai fait des centaines de marques des premiers matchs j'ai jamais vu ma chanson qui peut mb il avait une grosse responsabilité incroyable c'est là qu'il avait 17 ans 18 ans je crois il a marché sur messi la marche sur tout le monde là on s'est dit c'est bon c'est le héros ce match c'est le nouveau sami traoré la seule et c'est pas bien ça visite à l'estime à sami ça va c'est mon frère mais j'avais d'ailleurs j'aimerais bien l'inviter c'est qu'il va venir à niveau là je vais t'habiter ça je vais dire une chose mais je vais plus loin que ça moi des potes par ailleurs j'ai écouté les gars pas n'y va gagner on se qualifie mais c'est un peu joueur les frères mettez un petit 6 1 5 0 pour par ça c'est des joueurs tu crois pas si les mecs m'aient suivi des millionnaires le soir j'ai une année que de la côte elle était à 6 1 elle était à 20 je sais plus combien anecdotes on est au comédie club tout le monde j'en valais on va les valais démonter match retour je m'appelais j'en étais en hausse et le loft le loft du comédie club j'étais posé je regarde tout le monde j'ai dit j'en ai gagné 4 euros on a on a un pas en quart de finale ça ou du c'était quoi c'était les huitièmes au quart de finale c'était quart de finale je crois là c'était les cas bref je dis on normalement on passe et je dis mais attention le barça est capable de gagner nous éliminer la vie de ma mère et m'ont tous regardé quelqu'un dit ça après un match allé comme ça tu dis mais ma jolie qui se raconte et je savais pas mais au fond de moi je me dis comment il joue il y avait une star à c'est ça il ya une star jusqu'à une belle équipe je me dis c'était possible et la vie de ma mère c'est un mec qui peut aller on les a bouffé oui qu'elle s'est passée mais là bas c'est pas mais là bas c'est pas pareil en plus sera pas la vidéo de mathieu d'idraxler et où ils disent ouais moi trop tôt on va les taper mais le pire c'est pas c'est la vidéo après de jérémy mathieu qui dit dans le couloir les tous les joueurs du barça ils ont pris conscience qu'il y avait un truc à faire ce soir là ils m'ont dit au départ c'est rien quand ils ont à l'effervescence que dans la vie de de d'or ça ils ont dit vous pouvez le faire remonte à date c'est là que le nom le mot a commencé à prendre son ampleur avant c'était pas ça au montada il date de l'un et vous pouvez le faire pour les faire toute la vérité et les médias tout ils te disent à l'échauffement et jérémy mathieu te dit les mecs tu les vois tu te dis tu peux le faire frisson je t'en parle j'ai des frissons frère les mecs qui trombe et dans le monde dans le monde qui commence à tu mènes 4-0 déjà tu trompes dans les tunnels frères en puissante à l'époque où de contre les buts à l'extérieur qu'on double donc si tu veux juste un seul but tranquille 4-0 tourmenté que l'effectif que tu as au lala lucadine petite anecdote de lucadine que j'embrasse lucas il dit quoi ce qu'elle était il était sur le sur le banc ils perdent 4-0 la vie de ma mère je me rappelle en gros c'est ça l'histoire ils perdent 4-0 match allé et je te écoute avec ils perdent 4-0 ils rentrent dans le vestiaire et je sais pas si tu te rappelles la photo la photo de rabiot et kursawa où ils font ça ouais après cette fois que lucadine il me dit quoi dès que tu rentres sur notre vue dans le vestiaire tous dépités vont tous sur leur téléphone ils tombent sur cette photo neymar neymar qui dit match retour on va se les faire en gros il dit avec ces mots on va se les faire et ça a été qui c'était qui la star c'était les marques et je pense que même c'est à cause de ce match là qu'il est venu à paris parce qu'ils n'ont pas respecté ce match la démarre j'ai jamais vu ça de ma vie trop fort j'ai jamais vu ça je me dis mais qu'est ce en fait nous on a un délire à paris on prend des joueurs on les prend neymar tout 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 on les rend pedretti parce que je veux dire c'est d'ailleurs je te parle on parlait de joueurs incroyables et tout bon je sais pas si tu peux le dire il y a encore quelques petites questions dis moi c'est qui le joueur le plus éclaté que tu as vu jouer où tu t'es dit non mais frérot c'est temps d'avis au moins après c'est le passé de blague que je comprends mais ton âge et que j'ai vu jouer voit tu te dis c'est pas possible tu t'es dit non c'est pas possible lui c'est dur de faire ça je sais je sais mais tu peux me dire l'équipe t'as vu des joueurs ouais non je peux pas ça c'est pas tu ne dis pas le blase de clé de l'équipe avec moi contre moi avec toi et contre toi les deux avec moi c'était au moins d'accord il va se reconnaître non je crois pas parce qu'il s'apprend pas à ça ça serait tellement marrant alors et je crois qu'il va même pas la division par les sous-d'aiment les perchés au moins je ne sais pas dire ça mais quand j'ai ces choses c'est en plus tard j'ai un produit frère il n'était pas un pied devant non mais c'était un sketch déjà dans la dégaine pas dans la dégaine de footballeur quand ça allait jouer tu sais mais toi les chaussures grandes pointues mon frère ça n'a pas envie d'avoir le blase tu dis non c'est chaud non c'est dur c'est dur c'est dur maintenant parce que c'est comme il dit tu termines des carrières d'accord tu vas pas dire et non je veux dire mais après contre moi contre moi je crois que c'est le même à l'entraînement c'est méchant alors il ya un truc tu peux nous parler de c'est une anecdote que tu m'avais dit un petit moment l'année où tu signes à sochaux du mois je suis passé la notion à sochaux et tu rencontres le paris saint-germain pour la dernière journée de championnat et c'est le match ou si paris père et descendant l'île de plus dire moi je sais que la veille on demande de ne pas jouer et je dis non je joue je dis non je joue tout simplement parce que j'étais enfant un peu le point à l'époque comme il est arrivé j'avais pas apprécié le fait qu'ils mettent de côté moi ça me dit d'autres personnes parce que l'entraîneur avant lui ne prenez pas trop souvent en groupe pour ses raisons qui sont les siennes et lui on met tout à plat et repartir des zéros et donner la chance à tout le monde il a préféré suivre le groupe qui était lancé voilà donc moi j'ai un peu rancunier j'ai joué parce que j'étais en phase ascendante avec sochaux avec gillot je carburé de fou alors quand j'étais arrivé nous a mis au placard avec maurice belège on n'a pas oublié pourquoi très bon joueur très bon joueur et et de là bon paris arrive je sens mes joueurs de potes crispé j'ai jamais vu comme ça sur le terrain ils étaient tétanisés lui tu parlais avec eux voilà on était déjà sauvé depuis depuis trois quatre journées et puis voilà moi j'ai joué mais avant ça on a fait une petite réunion que dans saint parisien et puis c'est qu'ils aiment paris c'est chaud on ne peut pas les voir en ligue 2 c'est chaud c'est ce que j'ai jamais descendu ça oui et oui depuis sa sa fusion avec saint germain jamais donc on a joué le jeu on a joué le jeu mais après on était franchement on était gentil avec eux si on voulait pousser on avait moi mais vu terding devant dalmat bris bella gauche on pétait le feu en deuxième partie de saison alors tout nous voyait descendre mais gillot l'arrivée a tout changé et il a fait ce qu'il fallait et puis voilà donc non on a joué on a joué normal normal de manière à ce que paris puisse s'exprimer vous avez du mal et puis voilà ils sont maintenus on va dire ça comme ça il n'y a pas des fois tu te dis je suis tombé à la mauvaise période avec les millions qui aiment tu dis pas putain à quelques années près je suis on est d'accord que maintenant et des gens ils n'ont rien prévu ils sont payés des millions d'euros on t'embrasse hugo et qui tiquet ben dégoûter c'est un grand mot parce qu'aujourd'hui j'aurai un zéro de plus sur ma fiche de paye c'est sûr pour plus de travail fourni et surtout pour plus de mérite se passer de 5 millions à 50 millions par exemple par exemple mais le problème c'est que aujourd'hui le foot avec l'arrivée des qataris ça ramène de l'inflation les russes à monaco la façon aussi des américains à marseille parce que ça s'est emballé les droits télé tout s'est emballé alors qu'à l'époque c'était pas ça donc effectivement et quand tu vois certains joueurs aujourd'hui qu'ils font pas grand chose d'autres guillemets qui sont déjà 100 mille euros par mois tu dis merde 100 mille à l'époque mon frère fallait carburé un ouais tu as regardé la coupe du monde au qatar je suppose comme tout le monde forcément tu as supporté l'équipe de france voilà comme tout le monde comme tous les français bon moi tu sais très bien que je suis originaire du maroc qu'est ce que tu as pensé aussi du parcours de l'équipe du maroc tu en as pensé quoi et je voudrais aussi savoir l'association que tu as eu pour la finale de la coupe du monde france argentine moi la coupe du monde magnifique comme tu dis c'est une des meilleures je crois de l'histoire la coupe du monde en termes d'organisation en termes de alors qu'on ne l'a pas vendu comme ça nous avons dû que ça va être la pire coulée parce que les gens tu connais c'est des arabes organisé terra donc les gens sont haineux ils sont jaloux sauf que ils ont l'oseille s'affaire alors on va masquer on devrait parler des problèmes des problèmes comme partout tu vois on va parler des travails c'est l'enquête philippe 1 ce que tu veux d'accord ça n'a pas d'aujourd'hui pourquoi le mec se réveille la coupe du monde maintenant alors que ce problème existe déjà depuis bien avant fallait pas leur donner là dès le début et si tu veux la coupe du monde c'est à dire que moi j'ai pas qui sont allés l'harmonie entre les pays les peuples et tous les premiers tours et puis c'est revenu cérémonie d'ouverture non tout était les stades magnifique tout était nickel après c'est vrai que petite touche personnelle pour le maroc parce que c'est vrai qu'il nous ode à nous faire vibrer avec le pays africain alors fait la première demi-finale de l'histoire c'est tout le parcours qui est beau en fait à chaque match tu dis qu'est ce qu'ils vont nous sortir à qu'est ce qu'ils vont nous faire à chaque match et en fait tu te rends compte que ils ont ils ont pas à rougir parce que les les joueurs qui sont issus de cette équipe là jouent au meilleur niveau d'un championnat européen et c'est ce groupe là qu'a su se transcender c'est gragui qui a su faire un truc même si le travail pour moi la compétition c'était à peine avant et j'ai infesté comme vélosique même si c'est un c'est un genre que c'est un entrain qui est plus dur tu vois plus dictateur mais régra guide a réussi à faire une bande de potes comme s'ils jouent au quartier en fait toi les mecs c'est comme un grand frère voilà ils jouaient sur le terrain comme si c'était au quartier et ça m'a dit aussi d'être présent parce que les je sais que c'est que c'est une question voilà et c'est si je veux pas mais et puis il y en a bien aimé aussi l'atmosphère tu vois souvent de voir les joueurs que leur maman c'était très significatif de 2 l'éducation en marocaine de l'ambiance marocaine en elle-même tu vois dans d'autres tu verras des familles les femmes et tout c'est bien aussi parce que ça fait partie du jeu mais là la daronne a été c'était assez un pilier à travers les vos images la mère elle avait représenté quelque chose dans le monde entier un truc incroyable et tu voyais ça tous les joueurs marocains on se demandait les darons sont mon frère sont pv ou quoi le final tu l'as vécu comment belle finale timoré mais comme toutes les finales parce que tout monde a toujours un peu peur de trucs il faut toujours qu'il y en a qui marre pour faire trembler l'autre et puis franchement le dénouement je m'en souviens quand j'ai vu moins de zéro j'ai tout on dit ouais putain qu'est ce qu'ils font j'y arrêtez vous allez voir ils mettent un but on change tout frérot ça a pas loupé 70e je prends en 69e ça s'est emballé j'ai kiffé mais même les c'est quoi les bleus genre j'en voulais même pas la finale était belle on s'est empêché d'avoir volé cette finale parce que quand j'ai volé il y a certains trucs qui restent étigeux comme le pénalty de di maria tu vois mais on va dire encore c'est parti du foot et puis c'est argentine en face et messi on sait le contexte mais la finale était telle que le son de vg dream pouvaient que être celui-là il pouvait pas faire un autre son un autre son aller les bleus on a gagné que ça non c'était merci le bleu malgré tout toi c'est alors là il ya quelques questions des abonnés de questions d'abonnés ça sera malheureusement déjà fini la première question tu as connu sousa et averture ouais voilà c'est un abonné qui pose la question il s'appelle sidi mohamed scolz quand tu imagines bien que c'est pas son nom de famille pourquoi le club a signé sousa et averture c'est des fois les clubs que ils avaient une formation bien plus fort c'était vraiment c'était vraiment incroyable alors je veux dire il y en avait un des deux qui était en la limite ça ça pouvait aller mais là c'était sousa je crois non sousa ouais je crois ouais mais après il y en avait un autre non mais tu vois c'est dommage parce que est-ce que c'est pas dit pourquoi ils font ça tant que tu vas dans le bureau pour négocier ton contrat et voir ton contrat à la hausse oui tu rien pas d'argent il n'y a jamais d'argent il y a toujours un truc mais par contre tu as de l'argent pour aller faire des transferts venus d'ailleurs tu sais pas d'où ils sortent mais des fois face à la pression médiatique et face à certaines choses comme si un transfert vient éteindre la polémique on était une phase où il y a besoin de recrutement parce que l'école n'était pas bien il fallait des renforts donc qu'elle mer qu'elle est le meilleur des renforts mais tu dis brazilo tu dis oh putain deux brésiliens arrivent machin mais c'est ça mais en fait c'est sans leur manquer de respect il nous en est deux gardes de 2,2 à nous de la gare du nord c'est tout est ce que c'était le plus le plus péter est ce que c'était everton ou ton ancien collègue du monde ah non c'est vrai du monde non mais alors c'est vrai du monde la mérite quand même de se battre mais c'est vrai non parce que j'ai bien le brésilien c'était chaud quand même parce que quand on t'entend brésilien tu sais que non c'est le qualitatif c'est quelque chose tu peux pas tomber sur la marchandise mais souvent ils aiment bien faire des business de doublons là là si tu me prends lui tu es obligé de prendre celui-là c'est les deux ou rien tu vois et on va finir avec une dernière question t'as le temps frérot non mais c'est là ça fait ça faire pratiquement 1h45 c'est assez long parce qu'il y a des internautes ils vont te dire oh comment ça c'est non mais j'ai ça va j'ai toutes les questions pratiquement sont passées jérôme zavalia il s'appelle il a dit une question pour fabrice comment a-t-il fait pour devenir footballeur pro point d'interrogation une énigme jérôme zavalia jérôme zavalia comment te dire zamalia zamalia alors déjà dit il n'y a pas d'énigme il ya juste du travail et du talent du travail du talent c'est le talent le travail travail qu'est ce que talent oui parce que quand je veux dire une chose quand tu vas demain quand tu creuses dans la terre et tu trouves un bijou soit diamant une pierre pour la taille et bon vous pancrate il faut la tailler pour la vendre après en vitrine ça va tu part tout le talent que tu veux mon frère si demain tu travailles pas pour que ce talent il soit au summum eh ben il n'y a rien au final comme tu as dit d'ailleurs tu as eu des mecs qui étaient talentueux le mec de varseille là et qui n'a pas très très bon joueur peut-être qu'il travaillait pas assez peut-être qu'il était sur ses acquis donc pour répondre à jérôme zava tuyau va taille à voire un smaya je sais pas quoi j'ai été professionnel parce que la dune je croyais en moi c'est la première des choses et de je n'ai jamais lâché et perdu de vue cet objectif là j'ai dit je serai pro quoi qu'il a été conscient conscient je dis si je passe pas par la porte parce que par la fenêtre quoi qu'il arrive il ya des fois et des moments par un parcours il ya des moments troubles parce que tu dis putain ça passe pas mais l'éternel il t'envoie ton moment mon frère je t'envoie ton moment quand tu passes quand tu mets le dit toi c'était pas le moment là quand ils t'ouvrent la porte après là là tu dois rentrer passer et quand il ya certains qui était chaud d'accord plus chaud que moi mais qui pensait arriver moi j'étais là je dis t'inquiète pas je passerai avant toi frère parce que j'étais toujours concerné dans mon objectif pas j'ai jamais perdu tu n'as pas de dommage en du badminton de me faire du ping pong du truc non non c'était le football dépasse ta frère il ya quand même pas le ballon j'étais la pelote d'or un cacaille ou une canette 11 c'était le football la magie du chanteur jusqu'au bout et quand bien même ont été complétés il y avait beaucoup de concurrence moi j'aime la concurrence à j'aime me mêler avec les gens je dis c'est moi qui vais passer voilà comme j'étais pro à force d'abnégation rigueur de travail frère jérôme zavata ya vous auront pas et bah merci beaucoup on va finir avec deux avec deux surprises ouais deux surprises d'une personne que tu as on va dire que tu as côtoyé ouais que tu as côtoyé vous vous appréciez il a une de question pour tout j'ai cliqué que juste ici là le premier salut guillaume comment tu vas pour toi excuse moi c'est pas guillaume non c'est moi c'est pas non excuse moi c'est ral comment était le fameux bonjour réunionnais non j'ai rentré à la réunion et écoute c'est cool c'est cool si tu vois fabrice il fera une grosse bise de ma part anecdote ou question fabrice est un tel personnage est-ce qu'il a est-ce qu'il ouvre toujours autant ce qu'il parle toujours autant de 2 à quoi sert ses muscles maintenant parce que tu sais il aimait bien gonfler les biceps lui toujours est-ce que comme moi je lui poserai la question humainement il a kiffé le groupe qu'on avait à l'époque parce que au delà du fait qu'on était joueur du psg de tout ce qu'il ya autour on avait quand même un sacré sacré groupe de joyeux lurons est ce que comme moi lui il a kiffé voilà et qu'ils prennent soin de lui de ses enfants et gros bisous à tout le monde tiens ciao ma pole merci beaucoup à guillaume le grand guillaume c'est le frérot sa belle personne très belle personne on s'était chauffé à faire de la guitare ensemble on est parti de guitare en même temps et aux guitares encore chez moi dans l'étui il a taillé autodidacte aucun cours au youtube au frère vu de la guitare on va me dire et me rendait ouf j'ai putain et moi ma guitare est toujours chez moi ben moi je parle toujours autant frérot comme donne quand on me donne la parole pour répondre à ta question la première la deuxième mes muscles sont toujours là parce que oui frérot tu sais qu'on a des enfants maintenant et les guerriers d'aujourd'hui c'est les petits cons donc il faut se préparer on sait jamais j'ai deux filles et un garçon ceux qui s'approchent de mes filles faut les assommer frérot voilà voilà les muscles la scène la scène dans bad boys voilà les musiques à connaisser à mon point de maintenir un peu en forme mais vous avez vécu de belles années avec il faut se protéger avec guillaume et troisième question c'est bien qu'ils aient cette question là parce que c'est vrai en dépit de ce que les gens disent ce que les gens pensent ce que les gens lisent dans la presse on avait un groupe mon frère mais c'était le groupe quand t'es content d'aller à l'entraînement pour voir la tête des mecs et t'entraîner avec eux et vanner avec eux c'est ça qui est fort t'es content d'aller à l'entraînement je connais j'ai connu des groupes où j'étais pareil et des groupes où je n'ai pas envie d'aller le matin par exemple à nantes dans mes dernières années j'en avais un groupe de fou tous les matin on était content de se retrouver parce que il y avait un coup de vanner de trucs de kiffeurs paris l'année dernière on avait un groupe de malades on avait un groupe de malades c'est dire que limite c'est peut-être ça qui nous a perdu un peu tu vois parce qu'on est on était concerné sur le podium à quelques points dès que le coach pour le guen a su qu'il n'y avait pas prolongé lui il a tout la chile aussi et nous indirectement non on s'est pas investi plus que ça alors s'ils avaient tenu en haleine on aurait pu finir peut-être dans les quatre cinq premiers etc voir plus et on a fini huitième je crois ou septième ou neuvième je sais plus parce que voilà quand on est en roue alors qu'on devrait pas mais moi j'étais c'était c'était bien frère d'ailleurs j'ai dans le buste entre eux que ça se va tout le temps à taf à les voir à table les mario yepes guillaume ses seigneurs et edel paul et à c'était trop c'était c'est quand je suis venu à l'entraînement c'était un kiff mon frère du moyen les gars tac tac taille de vanille c'était un c'était quelque chose et d'ailleurs il y en a une dernière question de une personne bon je pense que t'apprécie oui mon frère bon écoute on s'appelle pas réellement de questions peut-être d'armar mène quel est sa reconversion actuelle est ce que c'est agent ou autre et pourquoi il a grossi autant en fait il me donnait toute sa graisse et non tout simplement que c'était surtout un papa formidable j'ai rarement vu ça un mec aussi présent malgré la séparation avec sa femme il a toujours été présent pour ses enfants et je trouve que c'est un papa formidable et mon dernier pas j'aurais qui fait comme dans les émissions j'aurais commencé à chialer berlardo ça jamais été facile non dernier c'est mon gars c'est mon acolyte côté droit derrière droit moi devant justement dit pareil dans un bon mec des fois tu es nostalgique c'est ça qui est dur dans le football c'est tu repousses l'échéance le plus possible toi tu côtois et après du jour le plus possible parce que tu sais que ça sera une fin et et à la glotte elle est comme ça gonfler frère parce que tu apprends que ça s'arrête en fait c'est le football son métier mais c'est aussi une expérience de vie une expérience humaine tu vois et tu coutois des gens dans ta vie qui seront des potes d'autres moins mais d'autres que tu continueras d'avoir leur contact parce que tu sais que soit ils t'ont emporté dans la vie tous les jours soit tu as passé des moments avec eux quand on était joueur et c'est et les deux mecs que tu as pris là ben ils font partie de ces mecs là moi c'est difficile de t'embrouiller que moi tu vois c'est à dire moi je m'entends pratiquement avec tout le monde en général même ceux avec qui j'ai moins d'affinités j'aime aller vers eux et rigoler mais est à bout d'entrain mais pour venir à ce qu'ils disent alors ouais j'ai grossi ben c'est normal parce que on est on se lâche on se fait plaisir quand t'as mangé de l'étude toute ta vie et des plats sans sauce et pas du jour le soir parce que c'était du ritual et son information puis après voilà je vois tu fais des sacrés plats le soir ah non c'est plaisir je vois je vois non non c'est un plaisir ah ouais je mets bien ah ouais non non c'est un plaisir dans un autre après des fois pour venir à la normalité parce que niveau santé ça fait mal quand tu tapes du foot ton second souffle tu cherches et ça fait mal physiquement mais non non ça ça va dans l'ensemble après après moi je suis agent on va dire conseiller sportif pour pour moi effrayer les gens parce que j'ai pas la licence officielle mais je m'en fous de ça les présidents j'ai connaît tous les directeurs sportifs aussi je suis discuté avec eux j'ai mes avocats qui me représentent voilà oui c'est ma profession et puis apporteur d'affaires aussi sur l'afrique on va dire en général sur différents secteurs d'activité j'ai pensé il fait tout et télé boutique j'ai un garage en fait c'est un homme d'affaires un petit homme d'affaires pour un homme d'affaires parce que si tu veux dans le football tu as développé pas mal de connaissances d'accord c'est pas mon ami mais j'ai fait moi j'aime faire du relationnel d'accord c'est à dire que on avait souvent des rendez-vous avec les sponsors avec des trucs des partenaires et tout et moi je suis pas le mec qui prenait sa douche qui se barrait moi j'ai discuté avec tout le monde j'ai accumulé un certain nombre de cartes de visite par le passé tu as fait un vrai réseau voilà un vrai réseau un moyen à la fin de ta carte tu dis ce réseau t'en fais quoi c'est ton gagne pas il y en a qui payent pour voilà exactement donc ce que je peux faire je le fais ce que je sais pas faire je fais pas mais ça dans le secteur de l'immobilier dans l'énergie dans le football dans les minerais dans ce que tu veux j'ai des connexions il ya des interactions partout à droite à gauche j'ai des synergies et quand je peux mettre en relation des gens parce que à la limite mon taf c'est ça c'est faire de l'intermédiation de la mise en relation et toi aujourd'hui comme tu fais que le football le club avec les joueurs tu prends ta commission le contrat est signé voilà donc c'est ça petit homme d'affaires dans certains trucs et je dans différents secteurs activités je connais beaucoup de monde donc voilà c'est ça mon domaine aujourd'hui magnifique et puis comme il a dit moi les enfants c'est la première de mes yeux frères la vie est faite de haut de bas de joie de tristesse de peine il sait il s'est passé ce qui s'est passé mais moi mes enfants comme je disais tout à l'heure je suis un papa poule moi mes enfants depuis tout petit depuis qu'ils sont nés frère je suis présent depuis que leur mère dans le sein je me lève la nuit j'étais présent j'arrivais à l'entraînement avec des yeux cocardés frère kawo j'ai raconté leurs histoires j'en donne à manger j'ai fait dormir sur mon torse prends exemple avec des enfants je faisais les sorties dans les parcs même quand des fois je suis fatigué mais en tout cas j'étais toujours présent pour eux et c'est un plus important pour moi parce que la famille c'est ce qu'elle veut en tout cas merci beaucoup il reste un mois et voilà juste parfait en tout cas merci beaucoup c'est comment je vais faire le tour je vais faire le tour pour dire au revoir parce qu'on a un problème de temps il a l'offre il a l'offre mon frère obligé de lui dans du cas c'est le mur voilà c'est toi reste assis merci à fabrice alléa aléa de alléa du direct la caméra qui nous a lâché en tout cas merci à toi fabrice c'était le premier d'une longue série force à toi merci frère et j'espère que vous allez qui fait le premier épisode du concept le balcon je vous aime vive la france et et je vous aime ciao